Fais-le dans l'autre marché. C'est quoi c'est dedans ? C'est dedans. Nous avons le plus vite là dedans. Nous avons le plus vite là dedans. Fais-le. 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 C'est parti, c'est parti 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 Le maravillon a commencé à être inondée. Regardez là, par exemple, il y a une boutique qui est là. L'eau, on voit que la boutique a beaucoup montée, mais l'eau même continue à... Il reste un peu, ça va maintenant la boutique. Voilà. Les tables sont gardées. C'est une femme qui vend des fruits. Elle était obligée de m'amener ces tables. Ces tables sont fixées, sont entre ces deux poteaux de téléphone. Mais à cause de la montée d'eau, elle était obligée de déguager. Heureusement pour elle. Parce que l'eau même actuellement, on voit même avec les tables. Même, il y a une voiture que je disais qui était là tout à l'heure. La voiture a été empruntée par l'eau. Mais le chauffeur, bon, il a... En tout cas, il a pu diviser la voiture de sorte qu'il puisse se positionner d'un endroit. Voilà la voiture fin ici. Voilà, il a pu positionner la voiture. La voiture, la voiture blanche. Voilà. Bon, c'est un peu tout pour moi. Je vais vous laisser un peu regarder un peu. Et puis, je vais me déconnecter. Regardez, voilà, je remonte encore. Vous voyez, la patente qu'elle a, c'est la patente d'un cordonnier. C'est en train de démolir la patente d'un cordonnier et tout ça. Vous voyez, comme je vous l'explique, le niveau de cet endroit est plus élevé que de l'autre côté. Non, mais quand elle a été parlé, elle est venue dans les maravilles. Voilà, donc... Vraiment, c'est, je crois, à plus d'un mètre, c'est... Enfin, presque deux mètres, hein. Ce niveau-là. Le niveau de... Le niveau de... Donc, tout ça, c'est dû à ce que... Les travaux de la rue Moulin ne sont pas encore terminés. Et c'est encore bouché. Parce que les gars bouchent pour finir certains endroits. Et ils font une déviation du côté de l'autre. Bon. Avec la déviation, c'est un... 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 Un mètre comme ça. C'est pas trop suffisant, puis... Puis que... L'eau, elle a pu se battre. Donc, la déviation fait que... L'eau est obligée de rentrer dans... Ici, par exemple, c'est une cité, hein. A Mourinho, c'est une cité. Et... 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 L'eau est obligée de... J'imagine même déjà pour... Les rivières de cette... De cette cité-là. Ouais. Ouais. Regardez... Regardez ça, par exemple. Ça, c'est... C'est une planche. Bon, on ne sait pas qu'elle a quitté où, hein. Après, elle vient de... Elle vient de se bloquer. Et voilà la table... La table de la dame que... Voilà, ils ont bloqué. Là, la table est en train de partir comme ça, ici. Voilà. Nous, on est... On est... On est submergés, hein. On est submergés. Voilà. On est dans l'eau actuellement. Mais bon... Qu'est-ce que... On est... On est juste dans un endroit où même on peut se sauver rapidement. Voilà. Nous, on est en train de partir. Donc, ta porte, ta porte... En porte... Vraiment. Là, le niveau encore est monté encore. Le niveau est monté encore plus. Kalimeter... Il est rense. Puisqu'il n'a pas... Je sens visible. Le niveau est monté, ici. C'est un bon, là. L'amp improves notre voe ? C'est un peu le niveau. C'est un peu bien. Qu'est-ce qui est la petite quelle excuse ? Ça m'aide, il ? Parfois il y a ple gentleman. C'est bienもしé qu'on... Il y a pleiner cette tissueette,… Je vais facile. C'est nettement nature lagge. Ah c'est chaud, il y a l'eau qui vient fort, là le gars est en train de le bouter avec la table là-bas. Au niveau où il y a la scie, il reste dans l'eau, ça va l'emporter. Parce que le niveau d'eau est très monté là, elle est montée vraiment. Parce que lui, il n'a pas la taille déjà. Donc il a déjà ça. Et lui a commencé à rentrer dans la boutique, regardez. Le boutique est même en train de... Lui est en train de rentrer dans la boutique. Le boutique est même en train de rentrer dans la boutique. Il est en train de rentrer dans la boutique. Il est en train de rentrer dans le boutique. Il est en train de rentrer dans la boutique. Il a voulé là-bas. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et alors voilà ce monsieur qui est en train de l'éviter. Il est obligé même de couper les flères là, de sorte que... Il en puisse passer facilement. Le boutique ! Il est en train de rentrer dans la boutique. Il y a des seuls niveaux là-même. Et je vais vous montrer, ici, au milieu, au milieu, au milieu, comme vous voyez là, je vais vous mettre un peu, ici, c'est un gros trou qu'elle a, il y a un gros trou à ce niveau là, sur la partie que je suis, sur la partie, ici, ici, il y a un gros trou, donc c'est vrai que même ça ralentit un peu le véhicule, même quand il ne pleut pas. Et quand la pluie même cesse déjà, on a, comment on appelle ça, on a des ralentissements au niveau des véhicules, parce que sur le gros trou, il y a un peu de circuler, donc déjà avec même cette pluie même qui vient d'arriver, qui est en train de se déverser là, comment on appelle ça, ça va encore aggraver le trou, le trou va s'approfondir encore plus, le trou va s'approfondir, et là, c'est pas évident que la pluie même puisse passer sur cette voie là encore. Il y a un trou qui est là, et ce trou là, c'est la pluie qui a posé, c'est un petit trou, mais le fait qu'ils n'ont pas réparé, tout et tout, le trou ça a grandi au fur du temps, et là, on est, on est à, on est à, on a plus monté jusqu'au bout. Un autre place, c'est Gabba. Chois qu'ils ont amené à Sheira Gabba, ils sont bloqués. cette moto a été sauvée parce que c'était la beauté d'elle à la montée d'elle et nous devions à la bouteille la bouteille le gars a pu récupérer la moto il a mis en sécurité là mais bon c'est pas encore bien ce que c'est parce que vous savez la même loi on va commencer à envaler la partie là où la moto est donc là vous voyez le nouveau dos le frontail de quelqu'un qui vient de partir comme ça et ça va aller en tout cas je voulais arrêter la vidéo mais je vois qu'il y a plein de personnes qui sont connectées on est là on a 600 ça continue de grimper bon je vais vous faire profiter un peu de ce qui se passe ici vous pouvez vous se voir un peu parce que là bon présentement là maintenant il n'y a plus de véhicules qui passent mais sinon il y avait au moins 10 à 15 minutes de chez là il y avait des véhicules qui passaient avec le moment qui était submergé bon il y a d'autres qui arrivaient à circuler un peu mais il y a d'autres qui étaient au moins noyés comme je vous disais il y a un véhicule qui est au fond ici oui au moins il était ce véhicule là il était bloqué au niveau d'ici il était bloqué au niveau de là voilà vous voyez là il était bloqué au niveau de là et il a pu la plus la plus la plus la table la faire reculer jusqu'à elle a pu au moins fait une manoeuvre et puis je suis allé ici voilà donc voilà les véhicules qui ont gagné là c'est un peu ça voilà nous aussi moi aussi à l'air ici dans l'eau mais bon je suis un peu à sécurité on a reçu une parasol et là derrière c'est que je suis à chauffer un an je souhaitais pour me donner ici après le moment on maintient on maintient on maintient la partamme du cordonnier est toujours là c'est déjà presque endommagé donc actuellement elle a pu me envoyer bon on prit tuer hein si son appartamme s'en va c'est pas bon ça c'est le porteur de la moto la moto que je vais montrer à ce moment il est en train de bon là parce qu'il doit aller normalement même mettre sa moto en sécurité parce que c'est vraiment chaud vous voyez c'est pas du jeu hein c'est pas du jeu c'est pas du jeu parce que là s'il veut positionner la moto s'il veut positionner la moto c'est pas évident que lui même s'appuie parce que le courant doit être trop fort c'est trop fort et là bon j'ai pas le plus sinon j'allais vous montrer le niveau de la rue d'unis c'est là 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 l'eau là vraiment c'est pas du jeu comme le disait là je suis à côté mètre bon là c'est vrai qu'on a mis nos pièces peut-être tailloux pour supporter un peu la hauteur de l'eau parce que bon nous on a un peu si on a un côté élevé on n'a pas ça oh il y a une table qui s'en va bon alors je me tiens je vais continuer la vidéo comme vous êtes pleins à regarder on est à 1100 à 1200 personnes 1202 personnes on va continuer je ne sais pas s'il y a des choses à voir encore là bas c'est ils ont pratiquement ennué tout leur vécu sur un parc auto qu'elle a voilà au dessus cet alignement là où il y a la grille blanche là il y a au moins dans le manche chaque jour au moins 200 bon j'ai exagéré il y a au moins dix vécu qui sont garés devant de ce côté là et de l'autre côté où il y a le palmier qui est là il y a au moins dix vécu de chaque côté qui se gare et avec la population obligé d'en aller parce que je me rappelle l'année passée il y a eu dans l'état de l'animation il y a eu des vécu qui ont été emportés il y a la pluie qui a emporté des vécu et c'est allé je sais pas ceux qui connaissent la palmyraie c'est vrai que là c'est allé jusqu'au niveau de saut de scie saut de scie de la palmyraie au niveau du rond-point de la palmyraie je vois qu'il y a Franck je vois qu'il y a Franck Franck ne t'inquiète pas je suis en sécurité je suis en sécurité le niveau où je suis il y a un truc qui me protège je suis juste en face d'un marasin qui n'a même plus de protéger donc si je vois qu'il y a un peu en danger je n'ai jamais retiré ça vous juste vous permet de voir un peu quoi ce qui se passe il y a un gars qui a dit c'est qu'il disait un peu la moto mais je suis un peu boucher lui-même vers elle est passée c'est un peu chaud je sais pas qu'est-ce qu'il demande au gars alors je mets un peu pour voir il y a la moto, l'eau veut emporter la moto même on se protège, on fait comme on peut ça c'est le temps, le temps est plus bon je peux dire les riverains de palmyraie sont sont habitués à ce système là ils ont des barres de fer qu'ils mettent à l'entrée de la porte pour leur permettre de ne pas laisser l'eau rentrer sinon, pratiquement à cette hauteur d'eau là il est maintenant inondé je pense voilà les gars sont déjà inondés regardez monsieur l'eau mena jusqu'à ici au niveau du l'air jusqu'à ses genoux parce qu'il est grand état en haut regardez l'eau arrive voilà donc il demande au gars d'attacher la moto sur l'appartement donc le gars est en train d'attacher pour permettre à ce que la moto ne bouge pas c'est un service parce que si ce gars là doit traverser le courant d'eau qu'elle a c'est pas évident que lui mais il retourne sa moto hein bon donc moi ce gars là il partait Franck je réponds à Franck ce gars il partait récupérer sa moto pour la mettre en sécurité mais il y a un autre gars qui était vers le Gabadon qui est là qui est venu au moins je pouvais permettre à ce que il puisse attacher la moto sur l'appartement qu'elle a de sorte que la moto bon c'est pas sur l'appartement parce que l'appartement elle ne sera pas en sécurité c'est sur la grille de porteur sur le site qui va attacher la moto qui va attacher la moto donc ça peut vous dire que même on joue pas parce que déjà avec le courant d'eau qu'elle a même une voiture c'est en point c'est pas une moto que ça va pas emporter non t'inquiète pas on est juste en face du magasin on est juste en face du magasin bon on voit que peut-être on a les pieds dans l'eau mais on est juste en face du magasin puis ça chauffe bien entre nous et le capitaux un peu un peu ça le niveau d'eau continue à monter là bas pratiquement personne dans cette rue là c'est à quelqu'un je sais pas ce qu'il cherche là bas en tout cas c'est pas évident qu'il puisse qu'il puisse continuer parce que c'est l'eau qui va l'emporter il est en train de faire de sorte que c'est comme ça l'eau vient avec la saleté avec la saleté et il est obligé de manoeuvrer un peu de sorte que l'eau ne puisse pas et la saleté ne puisse pas bloquer dans les fleurs parce que comme je vous le dis les fleurs sont très hautes les fleurs sont très hautes mais vous voyez que ici à ce niveau là je vais juste vous mettre un peu plus vous savez pas les fleurs là contournent mieux vous voyez les fleurs là ça tourne sur tout ce long là tout ce long jusqu'à on peut jusqu'à où le côté marron commence c'est là que les fleurs contournent pour s'arrêter et l'eau après moi avalée toute la partie qu'elle a juste en bas là il y a des fleurs c'est après moi on a un tas d'ordures qui sont avec le monsieur Calais il y a okadi depuis les états unis voilà dans ce qu'on nous a laissé elle était à la palmerie ici je pense qu'elle a vécu un peu tout ça voilà quand même en tout cas prier pour nous prier bon moi en tout cas je suis en sécurité mais prier aussi pour les différents habitants de la palmerie qui sont au niveau des maisons basses parce que ces personnes là sont vraiment inondées actuellement ce que je pense et vraiment ça serait encore des nouveaux dépenses des trucs auxquels on ne s'attendait pas et l'inondation qui vient là ça va aggraver encore avec la situation que nous vivons actuellement avec cette maladie là et puis faire des dépenses tout et tout et je viens de remarquer la boutique la boutique qui était ouverte est fermée en cause de l'inondation vous voyez c'est construit un peu depuis le début la boutique en cause de l'entrée d'eau la boutique est fermée vous voyez le niveau des trous montés un peu pour rigoler regardez ce coq je zoom bien sur lui le coq il a bloqué si ça amuse va partir vous voyez le coq le coq le coq le coq avec la quête rouge le zoom un peu sur lui il a bloqué si ça amuse actuellement là il va partir il a bloqué ici le niveau d'eau continue à monter au fait c'est un croisement il y a l'eau qui quitte au niveau du complexe au niveau d'ici qui quitte au niveau du complexe et là l'eau qui est au niveau de ici au niveau de la rue Minis et ça fait un croisement au niveau d'ici et là ce croisement là bon le mur est là bon je sais que c'est bien fait le mur est bien fait avec de bon pied sinon là avec la force d'eau qui vient se frapper sur le mur là c'est pas évident que le mur puisse bien tenir donc le mur est de continuer à monter et le mur est de continuer heuuu je vais vous montrer encore là l'appartement est tombé l'appartement du cordonnier est tombé vraiment quelque gâchis s'il n'a pas de chance qu'elle a pu continuer l'appartement est parti mais s'il a la chance l'appartement va rester l'appartement que je vous montre tout à l'heure au niveau du dernier gabadrum qu'elle a bon c'est un peu fou à cause du temps l'appartement du cordonnier est tombé et là l'appartement en train de il y a toi même de l'appartement qui sont en train de cédé et là ils sont en train de cédé il y a deux il y a deux il y a deux c'est dans la l'eau la riche qu'elle a ses coques il n'y a pas d'assez rien au niveau du champ bassin il y a deux au rock funk elle demande tu lis ou bien quoi là comment tu peux me dire d'aller sauver le coq le coq là la race est débrouillée lui seul c'est un coq alors là il est en train de faire des prières au rock funk faut vraiment prier pour ce coq là comme toi tu es un grand homme de dieu faut prier pour ce coq là où il est là il tient qu'à un gazon et je vais insister sur lui parce que je pense que ce coq là ça vient entre l'aimé de dieu parce que là la pluie la pluie est en train de vraiment 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 là ils sont en train de chercher à sauver laidade elle n'a pas ta main 1 On va rendez-vous dans le maradun on va SUR c'est pas assez quoi on saute un peu dans le maradun c'est déjà pas bu Je sais même pas ce qu'ils cherchent, après t'as voulu dire que non, voilà, voilà. C'est même pas ce qu'ils cherchent. Y'a de l'eau qu'on vient de guider dans les maraisons. C'est pas beau. J'aime ce truc qu'on craint. Si tu dis quoi, qu'est-ce que c'est un journaliste ? Non, en fait, c'est juste vous partager un peu ce qui se passe actuellement ici, c'est tout. En fait, je voulais faire la vidéo pour juste quelques minutes, hein. Juste quelques minutes et puis arrêter. Mais là, l'eau est en train de monter vraiment, vraiment. Si ça monte d'un certain niveau, elle a arrêté la vidéo, puis j'allais m'assurer. Y'a de l'autre qui cherche. Le voilà, le voilà ici. Bon, il arrive à nous. Oh, en fait, c'est le coq qui veut sauver. C'est le coq qui veut sauver. Le coq qui veut sauver. Bon, enfin, là, tes yeux sont en train d'exercer. Le coq là, le coq là, je pense qu'il sera sauvé. Le coq là, il sera sauvé. Il faut le prendre, il faut le prendre. Il faut le prendre par derrière, il faut le prendre par derrière. Oh, le coq a été sauvé, le coq a été sauvé. Il a été sauvé, le coq a été sauvé. Oh, là, il est mort, il est mort, il est mort. Le coq est mort. Ok, il était dans une bonne mer. Oh, de la merde. Oh, le coq ça va. Oh, c'est de la merde. Oh, le poussin, le poussin. Mais ils étaient nombreux. Le coq, le coq, le coq, il voit là-bas. Oh, le coq, le coq. Oh, le coq, le coq. Oh. Vraiment, vraiment, vraiment. On voulait sauver ce coq, mais ce coq a échappé. Il sait pas qu'il était dans une bonne mer, mais bon. Là, il est parti. S'il a la chance, je vois ça tête un peu au fond là-bas. Il tient toujours, peut-être qu'il sera bloqué quelque part. Mais il peut mourir de force, ce coq. Donc, quand il demandait, ce gars-là, il était venu chez ça à sauver le coq. Bon, bon. Là, le coq, il est parti. Mais il y a, si vous remarquez bien, je resume un peu. Il y a un autre poulet qui est là. Une poule au fête. Voilà. Qui est encore là. Non, le coq, il n'est pas mort. Parce que je le voyais s'abruter sur un côté-là. L'eau l'emportait. Non, il n'est pas parti. Arrivé vers le lavage qu'il y a là. Il y a un lavage juste derrière là. Au niveau de où il y a, comment on appelle ça, ce panneau-là. Il a pu au moins se mettre sur un côté pour s'abruter vers le lavage. il y a un lavage. Il y a un lavage. Il y a un lavage. Le lavage. alors nous on est dans l'eau ici alors moi mon père est dans l'eau, j'ai mis sacher un truc sinon ça allait être complètement dans l'eau vous voyez où le mari est là encore il y en a le pied non là, c'est pas à faire alors là au moins elle est bloquée on maintient le boutiquier, je reviens sur lui, il a ouvert le magasin mais il fait barrière avec des casiers de Pepsi il fait barrière avec des casiers de Pepsi c'est pas aussi efficace mais bon, c'est mieux que zéro, ça lui permet au moins de bloquer un peu l'eau il a ouvert le boutiquier je ne sais pas si bloquer avec des casiers de Pepsi je ne sais pas si le plus important il fait des risques chauves je sais pas, c'est pas le vent il a ouvert le couvert il a ouvert les pourras il a ouvert les pourras il a ouvert le vip il a ouvert le vip D'accord ? Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous avez une fois où vous avez une photo de la ville, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Je ne sais pas, mais je peux le dire. Je vais le dire, vous voyez. Bonjour, je m'y vais, moi. Je vais vous défendre. Et c'est là. On a dit, notre appartement, un seul même, un seul même, un seul même, un seul. On a alors perdu un seul, un seul. On a pu assurer un tabou. Tu veux avoir une autre chose? C'est ça, non? C'est différent. voilà l'eau a pris encore des déchets, bon là peut-être ce sont des personnes qui jettent aujourd'hui dans l'eau, ce n'est pas normal parce que ces personnes vont salir l'environnement parce qu'il y a tous aujourd'hui à avoir laissé stocker quelque part comme là par exemple, comme là par exemple, il y a la sabée qui est stockée, voilà un ballon qui vient de se bloquer mais bon, il va continuer son chemin et quand on jette aujourd'hui comme ça, ça va boucher des caniveaux et puis le problème de la Palmeira même c'est que ici pratiquement tout le monde dit que je suis boss, je suis boss, chacun son matin, demain sa voiture puis il s'en va, il s'en va, et voilà le réveil que je cherche à traverser mais c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, ils sont dans l'analysé mais c'est pas du jeu, comme je le disais à la Palmeira ici, chacun pense qu'il est patron, il est boss, il sort, même si on va boucher avec des sabres mais je ne sais quoi, il ne va pas chercher à déboucher mais après, ça reste ça, on confie le jeu à l'Etat, à l'Etat, à l'Etat et après, quand ça reste comme ça, après, c'est pour, comment on appelle ça, c'est pour avoir des endroits qui sont bouchés, bouchés partout et là on n'a pas d'endroits sur toute façon, après ça, ça devient des inondations comme on voit actuellement, pratiquement 80, depuis 90 à 70% des caniveaux de la Palmeira sont bouchés, à part les gros caniveaux qui sont très faits actuellement, qui sont un peu, qui dégagent un peu mais les travaux de ce caniveau là, ne sont pas canimés et ça fait que, ça fait que, l'endroit où l'eau même doit passer un peu même là, ils sont un peu là aussi, ça n'arrive pas à passer, ils vont passer et ils ont continué à monter toujours, toujours et actuellement, ils ont bouché, ils ont bouché, comment on appelle ça, le niveau où l'eau doit passer pour pouvoir faire les travaux, pour pouvoir faire les travaux et, en fait, là regardez, vraiment, il y en a un peu,